bonjour internet c'est l'ours on se retrouve pour un petit tuto qui sera filmé au téléphone portable tout simplement parce que je peux pas utiliser OBS ce tuto va effectivement parler d'OBS comment est ce que je pourrais savoir si je me vois bien ou pas ouais là je sais que je me vois bien voilà nickel en gros la problématique c'est comment streamer ou record aujourd'hui les gros jeux ça demande quasiment exclusivement deux pc pour avoir de la ultra haute qualité ou de la très très bonne qualité vous le voyez je fais souvent des petites vidéos pubg pour l'instant je faisais sur un seul pc mais ça commence à me gonfler parce que ça lag ça rame etc etc donc du coup je vais utiliser un deuxième pc que j'ai mais qui dit deux pc dit forcément une carte d'acquisition et ben non parce qu'il existe des plugins je vous avais déjà linké sur ma page facebook une vidéo à ce sujet qui était pas de moi mais aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour savoir utiliser ce plugin pour OBS pour record sur un deuxième pc ou streamer depuis un deuxième pc et jouer tranquillement sur votre pc de jeu sans pour autant avoir acheté une carte d'acquisition qui coûtera tellement cher et pouvoir faire de la très très bonne qualité pour ça je vous présente un petit peu la scène et la problématique nous sommes donc chez moi ici vous avez mon bureau avec mon pc de jeu les deux écrans sont bien tous les deux reliés au pc qui est caché derrière la chaise qui est là donc voilà il n'y a pas d'autres pc et tout et là sur le côté vous avez un salon avec ma télé et le petit pc qui est ici qui lui va servir en fait à recevoir le flux audio vidéo qui vient de ce pc via le câble ethernet sur OBS et soit à record pour mettre sur youtube soit à streamer directement pour ça vous aurez besoin donc de deux pc ça c'est sûr pas forcément des bêtes de course mais bon deux pc vous avez besoin de la dernière version d'OBS c'est important mettez le à jour et vous avez besoin du plugin qui s'appelle OBS NDI de New Tech d'accord donc vous allez sur OBSproject.com je vais vous mettre plutôt le lien la description sera plus simple vous allez ensuite cliquer sur download vous arrivez sur cette page là cette page là vous descendez en fonction de votre configuration de votre OS et tout moi par exemple j'ai pris windows installer.exe j'ai installé le truc une fois que c'est fini d'installer ça va vous demander de redémarrer votre pc et cette manip vous la faites bien entendu sur les deux pc aussi bien le pc j'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas du coup je recommence sera peut-être un petit bug au niveau de la vidéo je disais donc une fois que vous avez fait la manip d'installer le plugin NDI sur les deux pc on va voir ce que ça donne sur le premier pc donc le pc de jeu vous allez aller dans outils là haut et maintenant vous voyez que vous avez NDI sortie principale je vous filme le plus gros vous allez cocher sortie principale attention dès que vous allez cocher ça et faire ok ça va faire comme si vous enregistriez donc vous ne pourrez plus changer les paramètres donc juste avant de montrer ça je vous montre les paramètres d'accord paramètres vous allez dans pardon fichiers du coup je vois un truc que je vois pas paramètres ici et là nous ce qui nous intéresse c'est bien évidemment la sortie le streaming ou l'enregistrement c'est pareil là vous pouvez mettre des flux très très élevé c'est juste pour aller du pc à au pcb c'est ensuite sur l'autre pc que vous allez diminuer plus si vous souhaitez streamer pour enregistrer dans tous les cas vous pouvez augmenter votre flux au taquet l'idée est entre 50 et 60 mille comme ça y'a le moins de compression possible c'est quasiment nickel et la jour en arrière il ya un sac poubelle c'est nickel je vais essayer de faire ça comme ça quand même en encodeur moi j'ai mis nvidia c'est ce qui vient de mieux pour pubg si vous n'avez pas de cartes nvidia si vous voulez faire d'autres tests ben n'hésitez pas vous pouvez essayer d'autres choses le x24 ou le nvidia new mais bon voilà constant bitrate ça c'est important cbr 50 mille 60 mille comme je l'ai dit intervalle d'image 0 c'est en automatique des fois c1 ou c2 ça dépend des jeux préréglages qualité maximale profil high gpu 0 nombre d'image nombre maximal de mes frames 2 ok ça c'est pour les réglages une fois que vous avez fait ça vous faites ok très bien vous retournez dans outils pardon là au dessus ndi sortie principale vous cochez sortie principale vous définissez un nom ça c'est le nom du flux en fait qui va aller de votre pc de jeu à votre pc d'enregistrement de streaming moi je l'appelle obs parce que j'en ai pas 50 et c'est très bien vous avez aussi le choix de faire une prévisualisation pardon ou pas en fonction que si vous utilisez le mode studio moi j'utilise pas j'en ai pas besoin donc voilà ok vous faites ok et à partir de là en fait tout ce qui est mis dans votre scène ici la scène que j'avais choisi va être directement envoyé coucou sur le pc qui est là bas et le pc qui est là bas il faut le configurer bien évidemment donc vous avez comme je vous l'ai dit installer aussi obs dessus la dernière version vous avez installé le plugin ndi et ce que vous faites c'est quand vous allez dans les sources j'ai tout cassé casse pas tout nonce quand vous allez dans les sources vous faites un clic droit vous faites ajouter comme d'habitude et là vous voyez que vous avez la source ndi je vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait c'est ici vous avez la possibilité bien évidemment de paramétrer votre source comme toutes les autres clic droit propriété et là vous retrouvez le nom entre parenthèses que j'avais donné au flux vidéo qui venaient du pc le jeu moi je l'avais appelé juste obs la bande passante vous restez en eau débit en cas d'insynchronisation mettez interne et si vous avez une bonne machine vous pouvez cocher autoriser l'accélération matériel tout le reste c'est des conneries de réglages de couleurs de machin de quoi que ce soit ça sert absolument à rien sauf si vous avez des problèmes voilà tac allez on revient là comme ça voilà c'était une vidéo tuto super courte qui je pense que répondre à la problématique de plusieurs personnes qui sont bas dans le cas par exemple d'avoir une conflit qu'ils ont upgrade ils ont acheté une nouvelle conflit et il faut créer soit faire du stream soit faire d'e-records mais racheter une carte d'acquisition une bonne carte ça vaut 200 balles c'est un peu cher autant garder son ancien pc et le faire voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas mettez un petit pouce partager voilà faites des bisous mettez des commentaires si vous avez des questions plus sur facebook que sur youtube concrètement je vais très 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 rarement regarder youtube c'est gentil de mettre des commentaires positifs et tout mais si vous avez des questions précises plutôt sur facebook tous les liens sont dans la description et je vous mets aussi le lien pour télécharger le plugin n'oubliez pas d'aller regarder c'est des mises à jour voilà là je vous mets le lien un instant t dans quelques mois ce sera peut-être un truc je vous fais des bisous je vous dis à bientôt ciao sinon ce micro tada